Qu'elle soit sur papier ou en volume, je consomme la pratique du dessin de manière analogue, c'est-à-dire dans l'espace. Je crois que dans le dessin, c'est pour moi la ligne qui prédomine. Je la vois comme un flux qui traverse la composition, une forme fluide en perpétuel mouvement. Elle maintient mentalement une poétique qui est par ailleurs assez exaltante dans le processus de création. Le dessin, c'est aussi la trace laissée qui indique un passage et induit une temporalité, pendant que simultanément, cette même ligne relie mentalement les points dans l'espace et donc spatialise une intention. C'est cet infime et infini équilibre espace-temps qui m'intéresse. Je prépare à l'occasion de Drawing Art une série de dessins, collages et gouaches qui présentent des espaces construits comme des non-lieux, vides de présence humaine mais non dénumés de vie parce que la roche s'hybride et se propage. L'hétérogénéité et la multitude des sources produisent une image prismatique. Ici, il y a presque dans ce brouillard une esthétique du sfumato classique qui confère une atmosphère post-apocalyptique.